Le Japon et Saint-Gervais 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 C'est l'hypothèse que l'on fait à l'heure actuelle. Pour finir la dernière partie de la question, ça concernait les zones de production à éviter. Les recommandations que l'on formule à l'heure actuelle ne stigmatisent pas telle ou telle zone. On a une relative confiance dans le fait que les denrées alimentaires sont en dessous des normes de consommation. Par principe de précaution, on recommande quand même de varier les sources, les provenances des denrées alimentaires. De ne pas toujours prendre des denrées qui viennent de telle ou telle préfecture, mais d'essayer de les varier. Après, il y a le comportement extrême qui pourrait consister à prendre des denrées alimentaires qui viennent exclusivement du sud du Japon. Mais je dirais, en termes de risque alimentaire, il n'y a pas d'action vraiment particulière à prendre. Merci. 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 Merci.